Ce n'est pas facile de s'en sortir avec le SMIC, même s'il a augmenté au 1er mai de 2,65% après la revalorisation de 0,9% le 1er janvier dernier. En 4 mois, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance aura augmenté de 3,55% pour passer de 1 269 euros net à 1 302 euros net, un gain de 34 euros mensuels. Ça fait un peu plus d'un euro par jour. Revalorisation qui pourtant pose question. Les autres salaires n'augmentant pas, les personnes qui gagnaient il y a peu 10 ou 20% de plus que le SMIC ne vont pas tarder. Si l'inflation continue sa montée, à se retrouver SMICarde, alors que ce sont souvent des personnes désormais qualifiées à Bac+. D'où notre grand débat. Hausse du SMIC, est-ce la SMICardisation de la France ? Et vous êtes 91,2% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien, une des vraies voix, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Bonsoir Joseph Touvenel. Bonsoir et bonsoir à tous. Le 18 avril 2007, il y a 15 ans, un candidat à la présidentielle nommé François Bayrou déclarait, je cite, « On a concentré toutes les aides sur le SMIC depuis des années. Ça a SMICardisé la société française avec le SMIC quasiment sans charge sociale avec les lois Fillon et les salaires qui stagnent. Est-ce que l'inflation ne va pas achever la véricité de cette théorie ? » Alors, ce n'est pas tout à fait exact que dit François Bayrou, il dit pas que des bêtises, mais quelquefois il en dit, parce que c'est quand même une minorité de salariés, heureusement, mais une minorité nombreuse qui sont au salaire minimum. Ce qu'on voit là, c'est que cette augmentation qu'on nous dit énorme, qui donne quand même 8,60 euros net de l'heure, c'est-à-dire que dans certains quartiers de Paris, je peux à peine payer une heure de stationnement. Oui. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Mais les SMICard n'ayant pas les moyens d'avoir une voiture, ce n'est pas leur problème. Je ne suis pas sûr que ce soit tant mieux pour eux quand même. Mais on a là un écrasement des grilles salariales, et c'est très intéressant, parce que 85% des grilles salariales aujourd'hui sont écrasées avec des fonctions qui sont en dessous du salaire minimum. Ça ne veut pas dire que les gens vont être payés en dessous, parce que par définition, en dessous du minimum, il n'y a rien. Et ça veut dire que les grilles théoriques, il y a des métiers qui sont en dessous, donc ils vont être mis au salaire minimum, mais des métiers... Alors l'État, comme d'habitude, donne absolument l'exemple, et on voit des fonctionnaires, même des fonctionnaires de catégorie qui sont les catégories de maîtrise, d'encadrement, pas d'encadrement supérieur, mais d'encadrement... Catégorie B, donc ? Catégorie B, qui vont être touchées. Il y a deux grilles dans la catégorie B qui vont être touchées, et donc ils vont avoir le salaire minimum, puisque leur grille est en dessous du salaire minimum. Ça montre une chose, ça montre que la valeur travail, il faut la respecter, et la valeur travail, elle doit avoir un prix. Et si je prends des métiers qui sont là, directement impactés, c'est pas les métiers... Métiers dits essentiels, les métiers de service à la personne, ces gens qui se déplacent, notamment chez les personnes âgées, handicapées, malades, qui les soignent, c'est pas des soignants comme des infirmières, mais quand je dis des soins, ils les lavent. Vous imaginez ce que c'est que d'amener quelqu'un aux toilettes, de le changer, de l'amener dans une baignoire, de le nettoyer, de le laver, et ces métiers, aujourd'hui, sont en dessous du salaire minimum. C'est absolument ce qu'on a de eux. Philippe Bilger. Joseph, est-ce que d'abord c'est un plaisir de vous revoir là comme expert, et non plus seulement comme chroniqueur ? Mais quoi que les deux ne soient pas incompatibles, j'espère. On confirme. Non, mais pour quelqu'un qui connaît très mal, moi, j'ai entendu parler depuis des années, entre les familles politiques, de l'alternative suivante. On disait, au fond, si on augmente le SMIC, ça va poser, ça va dérégler l'ensemble de la chaîne économique et financière, et d'autres qui, évidemment, souhaitaient qu'on l'augmente. Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative ? La première chose, Philippe, il faudrait un peu bronzer, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, vous êtes un peu pâle, mais vous allez mieux que la dernière fois. Mais je crains de pâlir au fil du temps, vraiment. Vous ne me gérez jamais bronzer, mon cher Joseph. Bon ben tant pis, alors je m'en remettrai quand même. Il y a peut-être trois réponses. La première, c'est de dire que les métiers essentiels dont on nous parle, par exemple la propreté, le coiffure, les assistants ménagères, il y a peu de chances que les gens se disent, « Ah, eh bien demain, j'irai me faire coiffer à Shanghai plutôt qu'à Paris ou dans mon village. » Ça, c'est clair. Donc, le problème international sur ces métiers-là, en tout cas, il n'existe pas. La deuxième raison, c'est que, normalement, un salaire, ça va pouvoir permettre de vivre dignement. Et donc, est-ce qu'on a comme objectif de vivre dignement ? Alors, on peut dire aussi, évidemment, si on augmente les salaires, on sera moins compétitif. Sans doute, faut-il faire des économies. Alors, si je m'arrête là, je suis de la France insoumise, et je lui, il n'y a qu'un faut-que. Mais comme je n'y suis pas, avec quelques-uns, on réfléchit. On se dit, tiens, il y a un magistrat qui s'appelle Charles Pratt, qui nous dit que la fraude sociale, c'est 50 milliards d'euros. Eh bien, si on se mettait comme objectif uniquement de la réduire de moitié, restons raisonnables, de moitié, on économise 25 milliards d'euros. Est-ce qu'avec 25 milliards d'euros, on ne peut pas baisser le coût des prestations sociales pour les entreprises ? C'est complètement délirant, ce que je raconte. C'est la proposition d'Emmanuel Macron, ça. Emmanuel Macron l'a proposé avant la présidentielle. Vous voyez, au moins deux personnes intelligentes dans ce pays qui l'a proposent. Parce qu'il propose de taxer, il propose de la source, au niveau des prestations sociales, de prélever à la source, et permettre à des gens qui n'ont pas accès aux prestations sociales de pouvoir accéder, et ceux qui pourraient abuser d'être beaucoup plus contrôlés. Mais le prélèvement à la source, ça n'empêchera pas, par contre, les milliers, centaines de milliers de fausses cartes vitales. Par exemple, on pourrait proposer que la carte vitale, d'abord, soit avec les nouvelles technologies, biométriques, comme les passeports, biométriques, et on pourrait même proposer que quand on se refait faire sa carte d'identité, on ait la carte vitale qui soit biométrique dedans. On ne peut pas le faire, ça. On est à la France, on est un pays, on est toujours à la plume d'oie. On va y arriver. On va y arriver, je sais que c'est dans les tuyaux, effectivement. Mais vous sentez où ce chiffre de 50 milliards ? C'est le livre de Charles Pratt, ce cartel des fraudes. Maintenant, il a sorti le numéro 2. Ce n'est pas que le livre de Charles Pratt, c'est Charles Pratt qui donne... On salue Charles, d'ailleurs, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Il donne ses sources, et sa source principale s'appelle la Cour des comptes. Ce qui est quand même hallucinant. Caroline Pilastre, la semi-carnisation de la France. Ça pose question. Bien sûr. Au préalable, je tiens à vous remercier, défendant la cause du handicap, d'avoir parlé des métiers de service à la personne. Parce que c'est un scandale de savoir à quel point ces personnes qui donnent de leur temps d'elles-mêmes en tant que vocation, sont sous-payées, sont souvent même sous le seuil de pauvreté. Pour en revenir au SMIC, bien évidemment qu'individuellement, que ce soit dans une grande ville ou en ruralité, on ne vit plus avec un SMIC. Dans les grandes villes, CQFD, le prix des loyers, de la vie qui est beaucoup plus cher, mais en ruralité, vous êtes obligés de prendre votre voiture. D'où les gilets jaunes, le phénomène, à cause de la hausse du carburant. Donc, quoi qu'il en soit, on est tous dans le même panier à l'arrivée. Moi, je suis de plus en plus scandalisée de voir à quel point cette France est fracturée en termes d'inégalité. C'est-à-dire qu'avec l'inflation, que l'on est en train de vivre, mais qui avait déjà commencé il y a quelques mois, même avant la Covid, il y a les produits de première nécessité qui ont augmenté. Et désolé, ça, c'est le quotidien, c'est le pragmatisme de chacun. Le panier de course de la ménagère, comme on l'appelle, est essentiel dans un budget mensuel. Donc, moi, je voudrais savoir, monsieur, puisqu'il y a de plus en plus de pauvres, de précarité dans notre pays, et ça, à chaque âge, que ce soit les étudiants ou les personnes retraitées ou les familles monoparentales, bien évidemment, qui n'arrivent plus non plus à s'en sortir. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser les charges salariales pour essayer de trouver une solution pérenne ? Caroline, ça va exactement de ce que je disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 50 milliards de fraude sociale, c'est 50 milliards qui sont volés et qu'on paye en charge. Donc, diminuons ces charges en diminuant la fraude, 25 milliards, si on... L'objectif de la moitié, je ne dis pas 50, je dis 25. 25 milliards, c'est 25 milliards que nous aurons collectivement, quand je dis nous, ceux des salariés, les entreprises, en moins à payer, ce qui permet d'augmenter le salaire net. Mais encore, faut-il avoir le courage de le faire. Et le courage de le faire, c'est s'en prendre un certain nombre de lobbies. Le courage de le faire, c'est le courage de faire des économies. Et puis, je pense là, par exemple, au Kabya McKinsey. Et j'en parle parce que ce qui m'a fait rire dans les métiers qui sont... Il y a une convention collective qui s'appelle Syntec, c'est la convention de l'informatique, de l'ingénierie, du consulting. Eh bien, Syntec, sa convention collective, aujourd'hui, se trouve pour les premiers salaires en dessous du SMIC. C'est-à-dire que McKinsey, ses salariés de base, sont aujourd'hui en dessous du SMIC. Bravo les gars, je ne sais pas ce que vous faites de votre pognon. Il faudrait qu'il fasse un rapport sur les SMIC. Je pense qu'il faudrait réunir une commission qui pourrait faire un rapport qui éventuellement pourrait faire parler McKinsey, etc. Christophe Padrol voulait réagir. Oui, je partage pas mal de ce que vous dites, pas forcément tout. Quand vous parlez, je pense au débat que nous avons sur le revenu universel de Benoît Hamon. Et je me dis, est-ce que Benoît Hamon n'a pas eu raison avant tout le monde ? Non, parce que le revenu universel, d'abord, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de fonds. Tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas venir en aide aux plus pauvres. Mais à un moment donné, il y a des gens qui choisiraient dans la vraie vie « Je ne travaille pas, j'ai mon revenu universel ou si en plus je fais du black à côté, c'est mal connaître la vie que de proposer le revenu universel. » Et le meilleur revenu universel, quand on est français, quand on est en France, c'est le travail des générations précédentes qui nous ont donné ce magnifique pays. Nous sommes tous des héritiers. Alors, ne balançons pas l'héritage. Par contre, il y a des gens qui sont dans la pauvreté, il y a des gens qui sont dans la misère, j'en parle parce que, notamment, j'ai fait 10 ans d'accueil de rue des sans-abri. Donc, c'est un sujet que je possède un peu. Eh bien, ces personnes, il faut les aider à se réinsérer, il faut les aider à aller dans la société, mais il ne faut surtout pas dire « On vous donne quelque chose, c'était les Américains les premiers qui ont eu cette excellente idée et comment ils théorisaient ça ? » C'est en Alaska qu'ils l'ont fait grâce au revenu du pétrole. Oui, avec le pétrole. C'était la candidate à la vice-présidente Sarah Palin, gouverneure républicaine, qui l'avait fait. Alors, elle l'a fait, mais idéologiquement, s'il vient d'où ? Idéologiquement, c'est à un moment donné, ils ont eu peur, les années 30, la crise, ils se sont dit « Oh là là, les gens dans la misère vont se révolter, vont se soulever. » Allez, on leur donne quelque chose, ils survivent avec ça et ils vont fermer leurs tronches. Attention à ce danger. effarés par les gens qui sont à même le trottoir dans la rue. On a un vrai problème, là. On a eu une urgence. J'essaie de réfléchir à ce que vous dites sur la question de la fraude, parce que sur la question de revaloriser le salaire d'activité, le salaire d'activité, pas forcément du travail. On peut avoir le débat sur la question d'activité-travail parce que je connais des milliers de gens qui travaillent dans le secteur associatif, bénévolement, qui aujourd'hui tirent la langue parce qu'ils n'ont pas les moyens et je pense qu'à un moment donné, il faudrait réfléchir à les défrayer pour leur activité bénévole associative et je pense qu'il y a une vraie réalité. Je pense que cette question de la valorisation financière, pécuniaire de l'activité peut être accompagnée et je continue à penser, pardon l'argumentation, qu'une réflexion sur le revenu universel, pas maintenant, mais je pense qu'il y a des pas forcément encadrés, je pense qu'il y a à un moment donné à réfléchir à ça. Mon cher Christophe Madrole, on va se laisser un petit délai de réflexion, ça vous va ? Parce qu'il faut bien vivre les vraies voix au du SMIC, qu'est-ce la smicardisation de la France ? Vous êtes désormais 91,4% à dire oui, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix et Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Christophe Madrole, avec nous Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC pour notre grand débat hausse du SMIC, qu'est-ce la smicardisation de la France ? Et vous avez eu votre délai de réflexion pour répondre à Christophe Madrole. Oui, c'est même pas une réponse, c'est juste une précision, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est l'activité, mais tout dépend de la définition des mots. Pour moi, le travail, c'est pas juste j'apporte ma force physique ou ma force intellectuelle en contrepartie d'une rémunération. Travailler, c'est participer au bien commun, c'est participer à une œuvre. Et donc, la participation à une œuvre, évidemment, dans le domaine commercial, j'ai un salaire et c'est bien normal. Mais tous les bénévoles travaillent. Alors on peut dire activité, mais ils travaillent, ils participent au bien commun, ils construisent, etc. Et ça, c'est à prendre en compte, y compris d'ailleurs ceux qui élèvent leurs enfants, qui s'arrêtent pendant quelques années. Ces personnes, elles travaillent et on devrait prévoir une cotisation, une aide pour qu'elles aient une retraite plus tard, plutôt que le travail qu'elles ont fait d'éducation, qui est essentiel, ça passe à la trappe, c'est comme pour tous les bénévoles. Caroline Pilastre et ensuite Philippe Bilger. Bien évidemment, monsieur, je vous rejoins, les Français, les citoyens veulent vivre décemment de leur travail, de leur salaire et ne plus survivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette société qui s'ubérise de plus en plus ? En fait, depuis quelques années, ça devient systémique et on sait qu'il y a des travailleurs pauvres qui sont obligés d'avoir deux, trois jobs pour arriver à terminer les fins de mois. Hubert, c'est très intéressant parce qu'il y a la liberté et je suis partisan de la liberté d'entreprendre. Mais est-ce que les personnes qui travaillent pour Hubert sont libres ? Non. Ce n'est pas eux qui décident d'un certain nombre de choses, notamment du prix de leur course. Après, pardon, je vous parlais de l'ubérisation globale de la société. C'est ça qui va derrière. C'est-à-dire qu'on nous dit que ces personnes sont indépendantes, c'est Hubert, mais c'en est bien d'autres et en fait, elles sont dépendantes du donneur d'ordre. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'on réfléchisse quand quelqu'un a ses revenus qui viennent de façon très majoritaire du même donneur d'ordre, alors il y a une responsabilité du donneur d'ordre. C'est valable individuellement, mais c'est valable, par exemple, pour les sous-traitants. Quand vous voyez les sous-traitants de l'aéronautique, notamment dans le sud-ouest, qui sont pris à la gorge par Airbus, parce que comme Airbus fait 90% de leur chiffre d'affaires, quand Airbus leur impose quelque chose, c'est oui. Ils n'ont pas la possibilité de dire non. Eh bien, on devrait voir la responsabilité du donneur d'ordre quand le donneur d'ordre fait 50, 60, 70% du chiffre d'affaires d'une personne ou d'une entreprise. Ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Vrai sujet. Philippe Bilger. Au fond, Caroline a posé la question que j'avais l'intention de formuler, étant donné que j'ai l'impression que mes questions sont moins faites pour affirmer que pour apprendre. Est-ce que, Joseph Touvenel, vous n'avez pas l'impression qu'avec ce lien, par exemple, que vous faites entre la semi-cardisation et l'ubérisation dont vient de parler Caroline, est-ce qu'il est possible de résister à ce sentiment et à peut-être cette certitude de fragilisation de notre société qui paraît avoir pour conséquence positive une sorte d'individualisme forcené mais qui, en définitive, constitue peut-être plus une faiblesse collective qu'une avancée ? Joseph Touvenel. Philippe, c'est exactement ça, c'est le bon terme, c'est l'individualisme forcené. En fait, nous sommes tous des personnes et on doit avoir notre espace de liberté. Mais à un moment donné, notre espace de liberté ne se conçoit aussi qu'en groupe parce que nous sommes des animaux sociaux. Il y a un lien social. Et si on n'a plus d'ambition collective, et en ce moment, en France, je ne vois pas qui porte une véritable ambition collective. On voit très bien au niveau de la politique où est l'ambition collective qui va soulever, qui va fédérer. On ne l'a plus. Alors, c'est tous les individualistes qui partent dans tous les sens. Et dans ces cas-là, ça s'appelle la loi du plus fort qui n'a jamais été la loi du plus juste. Je voudrais vous poser une question, Joseph Touvenel. J'ai dit dans mon intro avec les remises Fillon, le SMIC ne paye pratiquement pas de charges sociales. Les charges sociales sur un SMIC, c'est quelque chose comme 200 euros. Mais ça couvre quand même la maladie et la retraite. Avec la SMICardisation de la France, comment va-t-on payer la protection sociale ? Alors, c'est exact. Les chiffres qui sont donnés, c'est ça, de mémoire, ça va être 250-300 euros. C'est entre 200 et 300 euros de charges pour un SMIC. Ce qui d'ailleurs... Pour couvrir la maladie, la retraite, etc. À la fois, c'est bien. À la fois, ça fait une trappe à bas salaire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, on les comprend, si elles augmentent... Alors, c'est au-delà, ça va au-delà du SMIC. Mais si elles augmentent leur salaire à un moment donné, alors les charges sociales explosent et ce n'est plus du tout les mêmes coûts. C'est ça. Donc, on a un vrai problème. Je reviens à ce qui devient pour moi quelque chose d'un peu obsessionnel. 50 milliards de fraude sociale, ça permet de faire quelques économies. Dans le même temps, quand l'État arrêtera de filer 1 milliard dans l'année à McKinsey, ça fait d'autres économies. Vous imaginez combien au couvre de SMICAR avec juste 1 milliard dans l'année ? Alors, justement, je voudrais vous poser une dernière question. Il nous reste 1 minute 30. Aujourd'hui, on a des jeunes, pas des jeunes sans qualification, diplômés Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 qui commencent au SMIC. Ce que je vous raconte, c'est vrai, vous le savez probablement en tant que syndicaliste, dans des métiers où il y a vraiment surabondance comme les comptables, etc., dans les PME, est-ce que ça ne pose pas quand même question de faire 3, 4, 5 ans d'études après le bac pour gagner le salaire minimum ? Bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup ont commencé en dessous du SMIC en ayant des stages. Alors, je suis pour les stages. Quand c'est des vraies formations, mais il y a aussi des stages qui ne sont pas de la formation, qui sont de l'exploitation. Mais ça pose vraiment le problème du salaire dans notre pays à tous les niveaux. Et de l'autre côté de la chaîne, moi, je n'ai rien contre les grosses rémunérations. Tant mieux pour ceux qui ont des grosses rémunérations, mais encore faut-il que ça soit mérité. Et on s'aperçoit qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des rémunérations. J'ai travaillé à un moment donné sur les marchés financiers qui sont absolument anormales parce qu'elles ne correspondent à rien. Elles ne correspondent pas à la richesse qu'on peut créer. Et je pense que ces jeunes, eux aussi, ont le droit de vivre normalement quand on a fait des études, on a le droit d'avoir un salaire décent. Et c'est tout ce qu'on doit porter ensemble. Mais les syndicats sont très faibles. Je connais les syndicats. Je vois très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, les syndicats sont très faibles. En partie par le faute. En partie par l'hyper-individualiste qui ne permet pas de résoudre les problèmes. Ça, c'est l'info du soir. Un syndicaliste qui a travaillé sur les marchés financiers, ça prouve une chose, c'est que pour certains syndicalistes, leur ennemi n'est pas la finance. Merci beaucoup, Joseph Toufdel, secrétaire confédéral de la CFTC. Verdict sur Twitter. Hausse du SMIC, est-ce la SMICardisation de la France ? Vous êtes 91,6% à dire oui. Les Vraies Voix Sud Radio.